Salut ! Alors aujourd'hui j'avais envie de vous parler de tendance beauté ratée, c'est à dire que ce sont des tendances que j'ai pu tester moi-même parce que j'en avais envie, personne ne m'y a forcé et en fait avec le recul je me dis ben non, j'aurais dû garder mon argent. Alors attention parce qu'en fait cette vidéo c'est pas du tout pour vous dire si vous avez envie de le faire, non surtout fuyez, ne le faites pas. Non, comme je vous le dirai toujours, que j'aime ou pas, ça reflète que mon opinion. Donc je sais très bien que par exemple on va commencer par parler du microblading, alors je vous avais fait une vidéo vraiment à ce sujet pour vulgariser la chose on va dire que c'est du tatouage mais c'est pas tout à fait ça. Maintenant toutes les explications sont dans la vidéo si vraiment ça vous intéresse je vous mets le lien en barre d'infos. Ce que je peux vous dire au sujet du microblading que j'ai fait donc au mois d'octobre avec une retouche, mais pas la retouche que vous pourriez penser. Le microblading avec le recul, le souvenir que j'en garde la première chose vraiment c'est que ça m'a fait très mal. J'ai une peau très sensible, donc si vous avez une peau très sensible faites gaffe parce que vous risquez d'avoir mal à votre tour. Donc j'aurais plutôt tendance à dire peau sensible s'abstenir. Ça c'est vrai que la première lame qui m'est rentrée comme ça dans la peau, j'avais qu'une envie c'était de tout stopper. Je l'ai fait mais vraiment ça m'a fait mal. Je me suis dit je sais pas comment font les gens qui se font tatouer parce que honnêtement ça fait mal quoi. Et il faut pas oublier une chose, c'est que j'avais une crème anesthésiante quand même et c'était une crème qui était relativement forte. Donc rien que pour ça, je sais que je pourrais jamais me tatouer la peau. C'est mort quoi. Ou alors faut me faire une anesthésie générale parce que je tiendrai pas le coup. L'inconvénient également c'est que en fait il faut au moins une bonne dizaine voire quinzaine de jours pour que tout cicatrise. Parce qu'en fait ça saigne, il y a des croûtes qui se forment. Ensuite ça reste foncé pendant un certain temps. Donc ça aussi c'est pas forcément très esthétique. Bon moi de ce point de vue là ça m'a pas gênée mais il faut quand même le savoir. Maintenant pour moi le gros gros inconvénient et le gros raté c'est qu'en réalité les pigments n'ont pas tenu sur moi. Il y a des gens dont la peau en fait rejette les pigments et j'en fais partie. En fait c'est pas vraiment le travail de la personne qui a fait du microblading sur moi que je remets en cause. C'est juste le fait que c'est comme ça. Ma peau n'a pas en fait accepté, toléré, je sais pas comment on pourrait dire, les pigments. J'avais vraiment aimé le résultat. Je vous avais fait une vidéo et tout. J'étais vraiment fan, j'adorais. Mais malheureusement ça a pas tenu. Le résultat des courses c'est que à peine deux mois après, il y avait quasiment plus rien. Surtout qu'il faut pas oublier une chose, c'est que le microblading c'est supposé tenir un an avec une retouche au bout de deux mois. Maintenant j'ai vu un reportage à la télé l'autre jour qui parlait justement du microblading et des ratés. Il y a beaucoup de gens qui filent chez les dermatos pour se faire détatouer. Je sais pas si vous le verrez bien quand je suis complètement démaquillée. Mais en fait ici, il me reste une ou deux tâches de pigments. Et ça fait dégueulasse. Donc quand ça s'en va au fur et à mesure, il y a des restes à certains endroits, pas à d'autres. Ça fait pas très propre, ça fait pas très esthétique. Du coup, pour moi c'est pas très grave parce que je les maquille différemment. Mais je suis quand même déçue parce que c'est un budget qui est quand même colossal. On est entre 300 et 400 euros avec une retouche quoi. Si vous avez envie de le faire, faites-le. Mais renseignez-vous bien avant sur la personne qui le fait, sur les résultats. Regardez bien. Il n'y a pas que des gens chez qui ça a réussi. Mais là, ça reste vraiment très personnel parce que évidemment, quelqu'un qui paye autant d'argent pour avoir des pigments qui tiennent pas, ça fait râler quoi. Ensuite, je vous avais parlé du rehaussement de cils. Alors ça, c'est vraiment quelque chose que j'avais voulu tester. Je vous ai fait une vidéo en juillet l'année dernière. J'étais allée chez Nocibe. Ça m'avait coûté 55 euros. En fait, ça coûte entre 30 et 60 euros selon les instituts. Je ne recommence pas à tout vous expliquer. Si ça vous intéresse, le lien est en barre d'infos pour le résultat, etc. Le souvenir que j'en garde après coup, c'est qu'en gros, j'ai payé 55 euros pour une durée totale de 5 jours. C'est-à-dire qu'au bout de 5 jours, j'avais plus rien. Alors, il faut savoir que sur moi, ça n'a pas marché. Et elle me l'avait dit d'ailleurs, l'esthéticienne. C'est parce qu'en fait, j'ai des cils qui sont très raides. Et dans les commentaires, j'avais lu pas mal de femmes qui m'avaient dit « Lorette, je ne sais pas pour toi, mais moi, ça n'a pas tenu longtemps. Ça a tenu une semaine. » Eh bien, pour moi, ça a été exactement la même chose. Alors, si vous voulez, le rendu quand on sort est très joli. J'avais absolument rien à dire là-dessus. J'étais très contente, mais j'ai été là aussi très déçue parce que 55 euros et quand bien même j'aurais payé 30 euros, 30 euros pour 5 jours, ça fait cher. Pour moi, avec le recul, la chose qui m'avait vraiment refroidie, c'est qu'en fait, les produits qu'on vous met sur les cils, on vous met des bigoudis, si vous voulez, par deux reprises, les produits me sont rentrés dans les yeux et ça m'a piqué. Et là, je me suis dit « Faut quand même faire gaffe parce qu'il s'agit des yeux, faut pas faire n'importe quoi. » Donc, avec le recul, je me dis « Non, je recommencerai pas parce que mes yeux, j'y tiens. Ma vue, j'y tiens. Si j'ai envie d'avoir les cils recourbés, au pire, je prends un recours de cils. Au pire, je trouve un mascara qui est plutôt sympa. Le gros, gros inconvénient également sur le rehaussement des cils, c'est qu'au fur et à mesure, quand les cils reprennent leur forme normale, il y en a qui restent recourbés. Et quand vous vous maquillez, ça devient un carnage. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont droits, il y en a qui sont recourbés. Pendant quelques semaines, franchement, ça m'a gonflé parce que je me suis dit « Ouf ! » Et je le savais parce qu'il y a des gens dans les commentaires qui me l'avaient dit. Donc ça, il faut aussi le prendre en considération. C'est pas forcément très pratique. Ce sont vraiment, je pense, des tendances qui peuvent plaire. Je comprends tout à fait. Maintenant, il est vrai aussi que quand vous êtes démaquillé, si vous commencez comme ça à avoir des cils joliment recourbés, des sourcils bien dessinés, c'est sûr que vous êtes une autre personne au naturel et ça peut vous aider à vous sentir mieux dans votre peau. Mais ça a un certain coût et quand j'y pense, je me dis 55 euros pour 5 jours. À la limite, je préfère aller en institut et me prendre un soin pour le visage pour le même prix. À refaire, non. Je garde mon argent et je l'utilise pour autre chose. Mais c'est un choix personnel. Mais ça reste quand même une bonne expérience parce que l'esthéticienne avait été sympa et que le résultat, quand j'étais sortie, j'avais trouvé ça génial. Mais je recommencerai pas. Maintenant, je vais vous parler de capsules en gel. À l'âge de 25-30 ans, j'ai adoré mettre des faux ongles. Donc les capsules en gel avec de la French Manucure et tout. Ça, c'était mon kiff, vraiment. Au début, je le faisais en institut. Ça me coûtait, je crois, 35 ou 40 euros. Et puis ensuite, j'avais fini par acheter une machine pour me le faire chez moi à la maison. C'est-à-dire que c'était très joli. J'adorais ça. J'étais toujours en train de regarder mes mains en me disant c'est trop beau. Et donc, je me souviens très bien quand je faisais moi-même mes ongles. Bon, déjà, le faire soi-même, c'est du travail. Je pense que c'est mieux de le faire en institut. Mais ça, après, chacun voit midi à sa porte. Mais c'est surtout qu'en fait, ce qu'il ne faut pas oublier, les ongles en dessous, ils ne respirent pas. Et je me souviens que quand je perdais un ongle, quand je touchais mon ongle, qui avait poussé, forcément, les ongles poussent. Mais quand je le touchais, je le sentais tout mou, cassant. Il se dédoublait. Et là, je me disais le jour où je vais tout enlever, ça va être un désastre. Et ça n'a pas loupé. Le jour où j'ai décidé de ne plus faire de capsules, de French, etc. Eh ben, j'ai pris cher parce que mes ongles étaient vraiment dans un sale état. Donc, ça, c'est quelque chose que je ne referai jamais. Alors, je ne sais pas si les techniques ont changé depuis parce que je vous parle de ça il y a probablement 15 ans en arrière. Je ne sais pas du tout quelles sont les nouveautés à l'heure actuelle. Je vois que ça se fait toujours les faux ongles très pointus ou avec plein de nail art parce que c'est devenu la grande mode. Par contre, j'ai une question à vous poser. Qu'est-ce que vous pensez du vernis semi-permanent ? J'hésite à le faire. J'aimerais bien avoir votre avis là-dessus parce qu'honnêtement, je ne sais pas quoi en penser. Petit à petit, je ne sais pas si vous vous en rendez compte mais on revient comme ça en arrière. J'ai commencé la vidéo par des tendances qui sont actuelles et là, petit à petit, je suis en train de vous parler de tendances qui le sont de moins en moins. Après, je vais vous parler de la fameuse tendance des permanentes. Ça, j'ai l'impression que ça n'existe plus, les permanentes. Quand j'avais 13-14 ans, je vous mets une photo que je vous avais déjà montrée. J'adorais les cheveux bouclés et j'allais chez la coiffeuse régulièrement pour me faire faire des permanentes qui ne tenaient pas sur moi. J'ai des cheveux rebelles, j'ai une peau rebelle, c'est comme ça. C'est même pas la peine que je rêve d'aller chez la coiffeuse avec des bigoudis de partout en espérant me faire une permanente qui tiendra parce que ça ne tiendra pas. Alors en fait, cette tendance, elle m'a toujours fait rire parce que quand je regarde les photos, non seulement ça tenait pas sur moi, on voit bien que je suis complètement décoiffée. Ça devait tenir, sans mentir, je crois une semaine et après c'était fini quoi. Mais c'est vrai que les permanentes à l'époque, même sur les jeunes, ça le faisait quoi. Ma mère était frisée comme un mouton. Je me souviens, elle avait une coupe au carré comme ça, une tête comme ça quoi. Maman, la tête de mouton que t'avais. Tu te souviens ? Oh non, mais quand j'y pense, ouais, c'était vraiment la mode et tout le monde passait par là. Même les hommes. Vraiment, il y a des tendances. C'est rigolo quand on y pense. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, que ça vous aura pourquoi pas rappelé de bons souvenirs. N'hésitez pas à me laisser un... Léser ? Non. N'hésitez pas à me laisser un commentaire et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501